Tout le temps, tu me montres l'enfer, 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 l'enfer. Tu continues de me montrer l'enfer. L'an 2019 est arrivé, Dieu m'a continué de me montrer l'enfer. Et je dis, ah Seigneur, toujours je parle de l'enfer, de l'enfer. Il dit, oui, je sais pourquoi je te montre cela. C'est pour que tu annonces ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et une fois, vers août, août, je, je, août, le Seigneur maintenant, mes seules sont venues en vacances. Ou venues passer les vacances en mois. Et je vous assure que chez moi, quand on vient, on prie de deux heures du matin. Ou minutes jusqu'à matin. On peut arrêter la prière à 6 heures ou 7 heures 0. Et vers les deux heures du matin, je vois que le tonne de ma maison quitte. Et on voit le ciel. Et on voit deux grands anges qui sont venus. Ils disent, ah, le Seigneur nous a envoyés pour venir te chercher. Pour que tu vas voir le premier ciel. Ce qui se passe là-bas. J'ai dit, moi. Ils disent, oui. Et mes soeurs étaient en train de prier en l'enfantement. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui dirigeais. C'était ma soeur, Yolande, qui dirigeait ce jour-là. Et ma soeur, Estelle, ils étaient avec mon état 3. On priait. Et les anges m'ont prié. Je vous assure, celle-là, je vais voir l'âme. Comment l'âme est. Je vous assure, mon corps est resté là où j'étais. Mon corps, c'est ma peau, ça là. C'est resté. Mon âme est sortie de mon corps. L'âme là, c'est messe. Blanc. Sec. Blanc, mon âme là. Comme si c'était, comment je peux dire, Saint-Esprit, aide-moi. Des autres, merci Saint-Esprit. En dessous. Mais très blanc, très mince. Mon âme est sortie et je suivais les deux anges. Il y avait un premier ange qui était à ma droite. Et l'autre ange était à ma gauche. Et il partait. Et puis je dis, ah, mais où on va là? Là-bas, c'est comme il dit, arrivé là-bas, tu vas voir. On montait, on montait, on montait. Quand on a traversé, on est quitté, on est arrivé au ciel qui fait entre le pays, la Côte d'Ivoire et le nuage. On est arrivé quand il y a les nuages qui entourent la Côte d'Ivoire. Et quand on est arrivé dans le nuage qui entoure la Côte d'Ivoire, j'ai vu que la Côte d'Ivoire, je regarde en bas. Je vois la Côte d'Ivoire est dans les ténèbres. J'ai dit aux anges, ah, donc c'est comme ça, on est dans les ténèbres. C'est comme ça, on est dans les ténèbres. Et les anges me disent, oui, c'est comme ça, vous êtes dans les ténèbres. Mais regarde encore profondément. Et je vois que dans les maisons, dans chaque maison, il y a des lampes, des lumières, des lumières, des lumières, des lumières. Et puis je dis à les anges, ah, mais pourquoi dans les différentes maisons, je vois des lumières, des lampes qui sont allumées. Et l'ange me dit, c'est tous ceux qui ne dorment point, ni ne sommeillent, ni ne dorent. Donc, ce sont ces anges-là, ce sont des personnes-là qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Nous sommes allés te chercher, tu faisais quoi? Il dit, je t'entends de prier avec mes soeurs. Et puis l'ange dit, c'est comme ça aussi, ta maison est allumée. Toutes les maisons que tu vois qui sont allumées là, c'est les personnes qui prient, qui ne cessent pas de prier. C'est comme ça, les lampes sont allumées. Et quand Dieu est assis sur son trône de gloire, c'est comme ça, il voit ces maisons avec ces lampes-là. J'ai dit, un bon, et j'entendais toujours mes soeurs étant en train de prier. Et puis je vois mon corps qui est couché là. Il dit, aïe, c'est mon corps qui est là, là. Et puis les anges disaient, oui, c'est ton corps qui est là. Il dit, mais aïe, je pensais que je suis monté avec mon corps. Il dit, non, que ce corps-là ne rentrera pas dans les cieux, dans le royaume des cieux. Ce corps-là, ça restera sur la terre. Que tout est vanité, vanité de vanité. Mais bien, mais quand il est vu mon corps, Vous voyez quand les bétails, les moutons, les bœufs, les pocs meurent, Et puis quand les animaux meurent, et puis ton corps est bourri, là. Les animaux, leur corps est bourri, là. C'est comme ça, comme de la bouffe. Et quand je vis vraiment, ça me donnait la nausse. Ça ne me donnait plus la force de rentrer dans ce corps-là. Et ils m'ont pris, on a dépassé le nuage. On est monté, on est monté jusqu'à où on devait arriver, au premier ciel. Les anges disaient, l'événement que nous allons te montrer, C'est le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, qui dit de venir te montrer. Mais tu vas visiter d'abord le premier ciel. Et nous allons faire nos pas. Et après, tu vas descendre avec nous. Et nous sommes arrivés jusqu'au premier ciel. Et quand dès qu'on est arrivé au premier ciel, Les temens commencent à se agiter. Les temens de famille. Les temens invoqués. Les temens de la nation, du pays. Et c'est là que je vais me rendre compte qu'on nous dit de prier. Et sans cesse, de tout ce que nous nous demandons à Dieu, Ça doit descendre de chez Dieu. Descendre au deuxième ciel. Et descendre au premier ciel. Monter jusqu'à notre prière. On doit traverser le premier ciel, le deuxième ciel, Avant d'arriver chez Dieu. J'ai compris que ce qu'on nous disait, c'était la vérité. Les temens commençaient. Et chaque temen se présentait. Et je vais vous dire que quand les temens se présentaient là, Ça veut dire que les temens de destruction, Lui qui a la tête était là. Mais il y avait de multiples de temens autour de lui. Que lui, il les donnait, il les donnait de l'ordre. Eux, ils descendaient sur la terre pour faire la destruction. Même les temens de pays de destruction étaient là. Les temens de famille étaient là. Et je voyais des âmes qui étaient morts, Qui étaient en train d'être arrachés. Dans la main des anges. Qui étaient en train d'être arrachés. Et je demandais à l'ange, Mais ceux-là, pourquoi on les arrache violentement Dans la main des anges. Et puis, les anges qui étaient à moi disent que non. Eux, ils sont bons au séjour de mort. Ils sont bons en enfer. Et puis, je dis pourquoi. Il dit, regarde. Et j'ai vu un homme d'une autre personne Qui montait. Et arrivé là où moi j'étais. Les temens se sont approchés. Et ça veut dire que les temens ne voyaient pas ce que moi. Moi, les temens ne me voyaient pas. Mais c'est comme Dieu m'a amené pour voir Ce qui se passe au premier ciel. Et j'ai vu. Donc, les âmes étaient saisies. Et les âmes ne pouvaient pas traverser le deuxième ciel. Par le niveau où on les bloquait au premier ciel. Et je voyais plein d'âmes. Que les temens prenaient. Que les temens arrachaient. Arrachaient dans la main des anges. Et je dis, mais non. Si vous êtes les anges. Normalement, quand vous venez prendre nos corps. Normalement, on ne doit plus tuer. Il dit, non. Ça dépend. Ces personnes sont morts. Ils sont déjà morts. Donc, c'est toutes les bominations qu'ils ont faites. Nous, on ne peut pas combattre. Parce qu'ils connaissent. Les temens connaissent la parole. Ces personnes aussi, on a entendu parler de Dieu. Donc, ils ne vont pas arriver. Et c'est là, maintenant. J'ai vu tout cela. Tout cela. Et, à ma grande surprise. J'ai vu deux âmes. Deux âmes. La première âme est montée. Quand la première âme est montée. Ils étaient accompagnés de deux anges. Et qu'ils sont arrivés au premier ciel. Les temens ont commencé à s'écater. Et j'ai dit, mais, pourquoi les temens s'écartent? Et puis, les âmes m'ont dit, Dieu t'a donné la vue. Concentre-toi. Je me concentre. Je vois l'âme de la personne entourée de feu. Et les anges sont montés au premier ciel. Les temens se sont écartés. Et je voyais les anges qui faisaient monter, comment on appelle ça? Le premier âme. Jusqu'à le deuxième, c'est sauvé grandement. Et j'étais là, j'ai soulevé ma tête. Et je voyais les deux anges, plus le feu du Seigneur qui entourait l'âme. Toutes les temens du deuxième ciel se sont écartés. Et puis, ils sont partis avec l'âme-là. Puis, j'ai dit, ah, les autres, ils ont attrapé. Mais pourquoi ça, là, ils n'ont pas attrapé? C'est ça. Les gens, ils m'ont dit, cette âme-là s'en va au séjour. Le feu du Seigneur d'Abraham va attendre la fin des temps. Après, quand l'âme voulait me décortiquer, voilà encore la dernière âme qui monte encore. Je vois le feu du Seigneur d'Esprit entouré. Et les anges, les démons déchaînés du premier ciel là, se sont écartés, très loin. Et les gens ont monté et le deuxième ciel s'en sauvait. Là-bas aussi, les démons ont écartés. Et ça montait, ça montait, ça montait, etc. C'est rentré dans une lumière et puis, le ciel du premier ciel, le deuxième ciel s'est fermé. Et maintenant, les gens disent, tes soeurs sont en train de prier. Va, on va t'accompagner, le l'heure. Nous devons aller louer maintenant l'éternel. Car l'heure de notre louange est arrivée. Maintenant, on va te faire descendre. Et quand je descendais, voilà une échelle qui est descendue, qui était du ciel jusqu'à ce qu'elle est descendue dans ma maison. Et les gens me disent, ils ont commencé à descendre, 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 descendre. Sur l'échelle. Et quand je suis arrivé à mon nouveau, mon corps était déposé là. Il dit, j'y rentre plus. L'ange a dit, mais si tu ne rentres plus dans ton corps. Le Seigneur nous a dit qu'on va venir encore une deuxième fois pour te montrer le deuxième ciel. Et quand on te montre le deuxième ciel, tu vas revenir. Et puis après encore, on va aller te montrer le véritable ciel. Donc, si tu ne rentres pas là, nous, on ne peut pas aller toi. On ne peut pas aller avec toi. Parce que ton heure n'est pas encore arrivée. Rentre dans ton corps et continue de prier avec tes soeurs. Et je suis rentré dans mon corps. Mais bien, quand je suis rentré dans mon corps, c'était malgré moi-même. Sinon, je ne voulais pas rentrer. Et quand je suis rentré dans mon corps, je vis les anges monter. Au fur et à mesure que les anges ont monté pour sortir de ma chambre, l'échelle aussi montait. Ça veut dire qu'ils partaient en même temps avec l'échelle. Le deuxième, le premier ciel sont montés. Le deuxième ciel sont verts. Jusqu'à ils sont montés, le deuxième ciel s'est fermé. Le premier ciel s'est fermé. Et puis, je les voyais. Et mon corps était là. Et après, quand ils sont commencés à chanter. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera. Emmanuel a opéré des miracles. Oh, il opère. Il opérera dans ma vie. Il opère. Il opère. Il opère. Dans ma vie. Il opère. Il est puissant. Il est puissant. Ce nom. Il est puissant. Il est puissant. Donc, quand mes soeurs ont chanté, en même temps, je me suis levée. elles ont arrêté de chanter parce qu'elles n'ont jamais vu ce souffle-là. Elles ont arrêté de chanter. Je ne pouvais plus bouger. J'étais règle. Et puis, je les regardais. Je les regardais. Et puis, elles ont commencé à lier, 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 lier. Elles ont commencé à lier, lier. Si c'est un esprit de mort, elles ont commencé à lier, lier. Je suis resté là jusqu'à quand je suis revenu à moi. Je les ai dit ne lier plus. Elles ont arrêté de prier. Elles ont dit, mais il y a quoi? Nous, on pensait que tu es un esprit. Je dis non. Et je commençais à les expliquer que l'échelle est descendue. Je suis descendu d'une échelle. Les anges sont venus me chercher. Je suis allé voir que j'ai commencé à aller parler qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons toujours prier dans la maison parce que je suis allé voir une autre dimension où Dieu voulait qu'on voit. Donc, si tu es chrétien, tu quittes au travail, ta femme quitte au travail, vous venez, vous mangez. Dieu vous a béni toute la journée. Vous mangez. Vous rentrez. Vous ne faites pas rassembler vos familles. Vous pâtez. Vous dormez. Seigneur, merci, protège-moi, moi nu, bon nu, amen. Pourtant, quand tu n'étais pas encore, tu n'avais pas eu le travail, tu gênais, tu priais, tu faisais tout. Maintenant que Dieu t'a béni, tu n'as plus le temps d'adorer Dieu. Tu n'as plus le temps de louer Dieu. Bien-aimé, je veux te dire que tout cela, c'est écrit dans le livre de vie. Et je commençais à marcher avec ce Dieu. Mais je sentais qu'au fond de moi, l'église où je partais, il y avait quelque chose qui me manquait. Et je commençais à dire à Dieu, moi je sais tout cela. Mais l'église, je vais, on prêche la parole, mais on ne prêche pas sur la vérité de Dieu. On ne prêche pas sur, comme on appelle ça, Jésus revient bientôt. On ne prêche pas sur les mèches. On ne parle pas sur la sanctification. Tout ce que tu me montes, c'est la sanctification, c'est la sanctification. Seigneur, je veux que tu me orientes. Vraiment que tu me orientes où je peux aller, où je peux me sentir bien à l'aise. bien à l'aise, c'était ma prière. Parce qu'au fur et à mesure que le Seigneur partait à moi, je sentais que j'avais encore besoin encore de plusieurs choses. J'avais besoin de rencontrer de fur et à mesure Dieu. J'avais soif de Dieu. J'étais une amoureuse de Jésus-Christ et de Nazareth. Je voulais aller encore en profondeur avec Christ. et un jour, j'étais là, j'ai fini de préparer le cas assis dans ma cuisine et puis j'entends une voix qui me dit en Côte d'Ivoire, il n'y a que deux serviteurs de Dieu qui parlent sur la répentance, qui frappent sur la répentance. Et ces deux serviteurs de Dieu-là seront plus que Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à la voix que, ah, mais ils ont dit que Côte d'Ivoire, ce qu'ils faisaient, ça ne tient pas de toi. Et la voix me dit, non, Côte d'Ivoire faisait ma volonté. C'est parce que les hommes ont commencé à l'adorer que je l'ai anévé. Mais ces deux hommes de Dieu seront plus que Côte d'Ivoire. Et je vais faire de grandes choses avec ces hommes de Dieu-là. Et j'ai dit, j'ai compris. Donc, je devais prendre mon moment. Et j'ai dit, ah, Seigneur, c'est toi qui me parles. Va encore aux eaux profondes avec moi. Va aux eaux profondes avec moi. Va aux eaux profondes avec moi. Donc, je devais prendre mon moment de jeûne et j'ai dit, bon, je vais venir à Bassam. Je vais venir à Bassam pour pouvoir faire mon moment chez ma soeur. Et je suis venu à Bassam. Quelques jours plus tard, je suis venu à Bassam. Je suis venu prendre mon moment. Et quand j'ai pris mes 17 jours à eau, le Seigneur me disait à Bassam, il y a un homme de Dieu sur la côte d'Ivoire ici, qui n'est pas loin, qui est proche de moi, qui prêche la sanctification. Et la voix me parlait auditellement sans connaître cet homme de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est vraiment c'est toi qui me parles encore et encore. Il faut me conduire vers cet homme-là. Il faut me diriger vers cet homme-là. Parce que ce n'est pas la première fois que tu me dis. Et puis la voix me dit, c'est moi, je te parle, ne doute pas. L'heure viendra, tu connaîtras cet homme. Même si les hommes de Dieu ne croient pas en toi, ne croient pas de ce que je te montre ou ce que je te dis, mais moi, c'est moi qui te parle. Tu vas croiser cet homme de Dieu-là. Et tu vas croiser aussi celui que j'ai caché. Je l'ai caché. Et quand il a dit ça, j'ai dit, Seigneur, celui que tu as caché, il est où? Si c'est vraiment toi, tu ne me parles. Tu as dit que si je ne comprends pas quelque chose de te poser la question. De te poser la question. Donc celui que tu as caché, loin là, il est où? Le Seigneur me dit, ce homme que je l'ai caché, je te le dis, en vérité, en vérité, il a gagné moi. Je l'ai caché. Parce que s'il restait dans la vie, les hommes de Dieu allaient nous faire du mal. Mais je vais te faire croiser une des services spirituels. bien aimé, quand Dieu nous parle, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois un serviteur de Dieu, quand Dieu te parle à son esprit ou lui-même te parle, bien aimé, il faut au pays et j'en prie. Sans connaître les deux hommes de Dieu, j'ai commencé à prier pour ces hommes de Dieu. Ces deux hommes de Dieu, j'ai commencé à prier pour eux. Prier pour eux. Prier pour eux. Prier pour eux. Et la fille, la nounou, la servante de ma soeur est allée en week-end et qu'elle est venue, elle aussi, elle était une ancienne soeur religieuse mais qui s'est convertie. Vous voyez, Dieu fait rire au voisin et qu'elle est rentrée dans la maison de ma soeur. Elle dit, tant pis, je suis rentrée là. Je sens la présence de Dieu. Et ma soeur lui dit, c'est ma grand soeur qui est toujours chez moi. Elle prie, elle ne dort pas, elle prie seulement. Elle dit, tiens, elle me fait remplir et elle rentre dans la chambre. Je vous dis, qu'elle rentre dans la chambre là, où je dormais là. C'est la chambre des visiteurs. Elle est rentrée. Dieu vous a su qu'elle est rentrée. Elle a commencé à prier en langue. Ses sacs à main et puis, ils sont chassés. Elle l'a jetée. Elle a commencé à prier en langue. L'esprit l'a saisi. Prier en langue, prier en langue, prier en langue pendant des heures. Et lorsqu'elle prie en langue là, je suis restée tranquille. Et le Seigneur me dit, cet homme là, que je t'ai parlé de lui là, celui qui en avait, celle là, de la vie religieuse. Sœur, elle le connaît. Et elle a prié, prier jusqu'à elle s'est mise en genou. Qu'elle s'est mise en genou. L'esprit était là. J'ai entendu que l'esprit se calme. Quand l'esprit s'est calme, j'ai dit, ma sœur, je ne te connais pas. Mais le Seigneur me dit que tu connais un nom de Dieu. Et voilà, je lui ai dit, il fait 1m72. Elle me t'écrit là-bas, vérité, vérité. Je lui ai dit, il a un grand détail, il fait 1m72. Elle dit, oui. Je lui ai dit, voilà le kilo que le Seigneur me dit, qui pèse 60 kilos. Elle me dit, elle a commencé à clamer. En même temps, mon beau qui est blanc, ma soeur, mes deux enfants, eux tous sont rentrés dans la chambre, comme des spectatrices. Je lui ai dit, voilà sa femme. J'ai décrit sa femme. Elle me dit, c'est vrai, maintenant, elle s'est inclinée. Je lui ai dit, incline-toi devant le roi du roi. Mais on me dit, ton père spirituel qui t'a négé de, comment on appelle ça, de la religion catholique. Dieu me dit, que c'est lui qui t'a montré la sanctification. Elle dit, Je lui ai dit, mais le Seigneur dit, pourquoi tu portes les pantalons? En même temps, le feu est descendu sur elle. Elle a commencé à taper ses pieds. Elle veut se déshabiller. Le feu a commencé à rentrer dans les pantalons. Je lui ai dit, pourquoi il t'a montré la vie de sanctification que tu es donnée sur Abidjan? Tu mets les mèches. Elle a commencé à tirer ses mèches comme si elle allait arracher ses cheveux. Donc, je lui ai dit un mot. Le Seigneur ne confirme pas elle. Et je lui ai dit, lève-toi. Elle s'est levée. Je lui ai dit, compose le numéro. Et le Seigneur me dit qu'il a sa puce orange. Elle dit, oui. Elle prend son téléphone. Elle commence à composer le numéro. Bien-aimé, j'ai pris au-parleur pour que ma famille sache que c'est le Seigneur qui me parle, qu'elle a mis sur le-parleur et son père spirituel la paix. Je lui ai dit, homme de Dieu, ainsi par l'éternel, en mettant sa femme, l'onction est descendue sur sa femme. Sa femme, elle venait d'accoucher. L'onction est descendue et il dit, père, donne-nous le temps de te poser ce qu'il y a dans nos mains comme le Dieu. Nous allons nous incliner. Sa femme a commencé à prier en main, prier en main, prier en main. Et puis, elle dit, l'éternel va nous parler tout le temps de silence. Et puis, elle est restée silencieuse. Et le Seigneur commençait à lui dire, commençait à ramper dans sa vie. Comment il a souffert? Comment le Seigneur l'a levée dans les griffes des faux hommes de Dieu et l'a menée jusqu'à un gagnois? Comment il a commencé à faire la délivrance en sauvant les villes, les villages, les campements, en les enlevant de la sorcellerie? Et le Seigneur commençait à détailler et l'homme de Dieu a commencé à pleurer. Pleurer. Je suis rentré même dans sa vie intime. Ce n'était pas moins bien aimé, c'était le Seigneur. Et quand ce que le Seigneur m'a donné comme message, il a dit, c'est vrai. Et quand l'esprit de Dieu m'a lâché, on a causé. Et depuis ce jour, on a gardé le contact. Et jusqu'à aujourd'hui, il m'appelle de venir à Gagnoua qu'il a ouvert une petite église de venir. Il veut que le Seigneur apprend avec nous. Je lui ai dit, chaque chose, le temps ne m'appartient pas, appartient Jésus. Mais je sais que le jour où nous allons arriver à Gagnoua, je ne serai pas seul. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit ça, mais je serai avec une équipe. et j'espère que quand on va venir à Gagnoua, tu seras prêt à nous accueillir parce qu'on vient pour changer l'identité de Gagnoua. Mais je ne sais pas, je serai avec une équipe. Que j'entends dans mes oreilles que je n'irai pas seul, mais je serai avec une équipe. Bien-aimés, on a osé et jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, on change. Et j'étais là, la nuit, j'ai dit, à ma soeur, après ça, la nuit est arrivée et j'ai dit à ma soeur que je sais que je vais rencontrer le deuxième. J'ai fini mon moment de gêne, de sourcer ma soeur. Je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, la voix baissait, la voix continuait de me dire, je vais te présenter encore le deuxième. Tu as rencontré le premier mec, je vais te faire rencontrer le deuxième. Sois prêt. Sois prêt. Mais avant ça, je disais toujours à ma maman Adèle, je ne sais pas, Dieu me dit qu'il y a un homme qui la cache encore. Il m'a montré le deuxième, je causais lui au téléphone et tout. Mais Dieu me dit qu'il y a un autre encore qui va le lever, qui parle encore de la sanctification. à son moment Adèle, je sais que je vais rencontrer cet homme-là. Et par cet homme-là aussi, il y a un dernier délivré en sartre dans ma vie. Elle dit un bon. Je dis oui, maman Adèle, je sens ça. La voix percée et continue de percée, elle parlait. La voix qui me parle, je sais que c'est la voix de l'éternel. Mais comment ça va se passer, je ne sais pas. Et à chaque moment que je vois ma maman Adèle, je lui répétais qu'il y a un homme qui a été choisi en Côte d'Ivoire. Il parle de la sanctification. Dieu dit qu'il l'a caché. Mais Dieu va faire que sa mission l'avait explosé. Mais ceux qui sont pour Dieu vont rester lui. Ceux qui ne sont pas pour Dieu vont partir. Elle me dit ah d'accord. C'est là qu'elle me dit ah ah, j'ai oublié mais j'ai mon frère qui est parti au Bénin. et il doit venir. Quand il va venir je dois partir chez lui là-bas pour lui parler de mes problèmes. Mais je ne sais pas je veux partir avec toi. Il dit il n'y a pas de problème. Mais il allait faire quoi au Bénin ? Elle dit non il allait travailler au Bénin et tout. Elle dit ah ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Elle dit oui. Elle dit ah j'espère que par lui il a déjà croisé le véritable homme de Dieu qui tapait qui est pieux tout ça. parce que le Seigneur me dit je dois rencontrer ce homme là en cette année là je ne sais pas je dois le rencontrer. Bien aimé. Donc je suis resté tout le temps je priais pour les deux hommes de Dieu. Et un jour maman d'elle m'appelle elle me dit Ray est-ce que tu peux m'accompagner à Bassam ? Je dois aller voir mon frère mais on sera trois. Il dit il n'y a pas de problème. Je dis Seigneur moi j'ai visité plein d'hommes de Dieu j'ai préparé pour les hommes de Dieu j'ai servi les hommes de Dieu je suis fatigué de fausses des hommes ou je m'en vais là si là-bas il y a la vérité que la manière tout le temps quand je suis au milieu d'eux si ce qu'ils font c'est pas bon tu me révèles et tu me révèles là ou je m'en vais là si il est bon il faut me révéler si il n'est pas bon il faut me le dire et c'est dans ça qu'on est venu à Bassam et qu'on est venu on est allé chez lui à domicile et il nous a bien reçu lui et sa femme et on est resté avec lui on a causé causé et Dieu lui a révélé les choses sur ma vie qui étaient vraies et cela m'a dit que le Seigneur lui dit que je suis un servant de Dieu je suis une prophétie et que le Seigneur me révèle tout ça et il a commencé à me parler du tout pour moi lorsqu'il me parlait j'étais attentive mais dans mon coeur je parlais à Dieu quand lorsqu'il me parlait je parlais à Dieu parce que Dieu dit soyons vigilants le diable rote le diable rote partout il peut être il peut se faire des anges mais c'est de rougarou donc quand il me parlait je posais les questions à Dieu je posais les questions à Dieu mais ma maman attendait de me regarder parce que quand j'arrive dans un endroit je suis calme je suis je serpe je suis vigilant et tout je commençais quand il me parlait l'homme de Dieu me parlait je posais dans mon coeur des questions des questions des questions des questions à Dieu et quand l'homme de Dieu a venu de me parler je suis resté tranquille et j'attendais que Dieu me parle bien aimé nous avons été bien acquis quand nous sommes rentrés le Seigneur me dit celui que tu viens de rencontrer il va faire la dernière délivrance la dernière délivrance prie beaucoup pour ces deux hommes de Dieu c'est le deuxième que tu viens de rencontrer et étant avec lui je lui ai jamais dit ça aujourd'hui ils sont en train de dévoiler ça étant avec lui je vais te montrer des grandes choses et je vais aller encore avec une dimension avec toi et je demandais à Dieu comme moi je suis dans le groupe d'intercession je prie beaucoup pour les hommes de Dieu je posais cette question à l'homme à nos sauveurs j'ai dit Seigneur tu dis de prier pour les deux hommes de Dieu pour l'autre tu m'as dit comment je dois orienter ça pour la prière mais pour celui-ci qu'est-ce que je dois faire qu'on est parti chez lui on a causé mais il ne m'avait pas dit tout son nom quand je suis arrivé chez moi le Seigneur m'a dit tout son nom et le Seigneur m'a dit qu'il aimait son nom son nom Abraham et quand le Seigneur m'a dit prie beaucoup pour mon serviteur Abraham parce que je vais aller avec lui à une dimension élevée et je l'ai mis à part et il n'est pas le seul et il y aura beaucoup d'hommes autour de lui mais prie pour tous ceux qui seront autour de lui la jalousie l'arrogant l'orgueil et l'argent c'est les quatre c'est les quatre le premier jour j'ai posé la question c'est les quatre les mêmes choses que le Seigneur m'a dit et il y a les quatre choses que je prie pour lui et quand je suis arrivé le deuxième jour on devait repartir la voix m'a dit prends j'ai à eau 21 jours à eau et j'ai pris les 21 jours à eau et il s'est arrivé au 11ème jour et nous sommes allés chez lui et il a dit ah là il y a un esprit qui est tout pratique qu'on doit faire ta délivrance il a dit j'ai compris et il nous a mis ce gène et moi j'ai dit ah je gène il dit ah il faut continuer mais je ne lui ai pas dit que le Seigneur m'avait donné ce gène là pour pouvoir faire ma délivrance parce que bien aimé comme je le dis les autres églises que j'ai fréquentées quand le Seigneur me parle de certaines choses les gens ne me croient pas c'est quand ça arrive qu'ils disent ah je vais donc ça faisait que quand le Seigneur me dit quelque chose il y a des choses je dis il y a des choses je garde pour voir l'accomplissement et comment les choses vont arriver mais je ne me croit pas et quand je fais ces gènes là j'étais au 11ème jour et je suis venu chez lui quand je suis arrivé chez lui le 11ème jour il m'a donné le gène je suis parti je continue mon gène des 21 jours et je priais les passages qu'il m'avait donné dans le 11ème jour quand on est parti voir l'homme de Dieu il m'avait dit de gêner et je lui ai dit que je gênais il a dit de continuer il m'a donné des versets de prière et je commençais à prier mais le Seigneur me disait qu'il y a une dernière délivrance à faire et je commençais sur le 17ème jour je suis venu et c'est là que j'ai fait ma délivrance je vous assure que les dieux encore le géant de l'islam ils ont fait déjà faire ma délivrance au départ ils ont coupé la tête du serpent ils ont arraché même mais comment on appelle ça ils m'ont fait plusieurs délivrances étape par étape mais la dernière délivrance c'était de faire tomber l'homme fort et quand l'homme de Dieu va montrer mon témoignage dans mon témoignage ils vont vous montrer comment l'esprit s'est manifesté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui est l'homme fort de ma famille a commencé à se dévoiler et ma délivrance a été faite ma deuxième délivrance encore c'était les oeuvres des eaux de ma famille côté maternelle et je me suis vu que j'étais tombé dans un puits et c'est dans ce puits que j'étais enfermé et le jour qu'on devait m'enlever dans ce puits là j'ai vu une main c'était la main de Dieu m'enlever dans la m'a fait lancer une corde et la main de Dieu était une lumière comme une lampe pour moi dans le puits puisque le puits était deux j'ai saisi la corde et la main de Dieu m'a fait sortie dans le puits et j'ai ramassé toutes mes affaires dans ma famille côté maternelle tout ce qui était à moi et je sortais par le grand portail je constate qu'il y avait un cardinal dans le grand portail et il y a la même main de Dieu qui est venu casser le cardinal et puis je suis sorti celle-là j'ai eu ma liberté et c'est pas encore fini encore le même homme de Dieu qui prêche la vérité rien que la vérité et tout ce qui est écrit les instructions qui sont écrits dans la Bible il me donne encore un autre un gène que je fais et il me dit dans ce gène-là moi-même le Seigneur va venir me délivrer je vois que je suis en prison bien aimé ce que je vais vous expliquer vous allez penser que c'est un film c'est pas un film j'étais en prison dans le monde astral astral j'étais en prison dans le monde astral et dans cette prison-là il y a le sous-sol premier sous-sol il y a le deuxième sous-sol et il y a le premier sous-sol nous étions au premier sous-sol le dernier sous-sol c'est la sortie et nous étions prisonniers là-bas et je vois des gardes de corps partout je vois des masques des pissons n'importe physique de guerre et j'étais emprisonné là-bas et qu'est-ce que le Seigneur fait et ce jour-là dans la prison le Seigneur me dit ton règne est fini le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur